Bonjour, je me présente, Marie-Christine Labourdette, je suis la présidente de la Cité de l'architecture et du patrimoine qui, comme vous le savez ou comme je suis heureuse de vous l'apprendre, est l'opérateur national référent pour le ministère de la Culture de l'action Cœur de Ville, très belle action qui permet de s'interroger et de travailler sur l'avenir de nos territoires et de nos villes petites et moyennes et donc nous sommes très heureux que cette action interministérielle puisse associer le ministère de la Culture et l'ensemble de ses institutions au ministère de la Cohésion du Territoire, au programme du PUCA, et je suis heureuse de saluer Hélène Pesquine qui est à mes côtés, pour ce tout premier forum des solutions. Alors qu'est-ce qu'un forum des solutions ? C'est une série d'initiatives que nous avons décidé de prendre ensemble pour pouvoir échanger avec vous sur des problématiques et des thématiques tout à fait concrètes qui se posent dans les 222 villes d'action Cœur de Ville et notamment dans la premier volet des 111 qui sont sur la première série d'activités. Et donc sur ces thématiques, il nous a semblé important de pouvoir travailler en échange, en partenariat, en dialogue avec vous pour que les bonnes pratiques, les idées puissent diffuser, infuser les territoires et que vous puissiez après y retravailler. Alors nous sommes très nombreux cet après-midi pour la toute première thématique consacrée au logement, enfin logement en tout cas, l'occupation des rez-de-chaussée en Cœur de Ville. Il y a des places au premier rang encore là, si vous le souhaitez, pour les gens qui sont un peu sur le côté. Et nous en aurons des thématiques tous les mois. C'est un rendez-vous que nous espérons être assez continu, justement pour créer une véritable collectivité, une véritable communauté de travail. Et aussi vous dire qu'évidemment, on est à vos côtés sur l'ensemble des institutions, des services régionaux des différents ministères, des institutions nationales, pour vous accompagner dans cette démarche et ces quêtes de solutions. Donc on est ensemble pour un débat. Je vais passer la parole à nos deux co-animateurs de ce débat. Et vous dire aussi que nous sommes nombreux aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous suivent, je dirais en virtuel, ailleurs, sur le territoire. Et que, évidemment, c'est aussi extrêmement important de savoir donc que ce que vous dites et les bonnes idées que vous allez pouvoir évoquer et échanger, se peuvent être reprises partout sur le territoire, en dehors de l'aspect présence physique des personnes ici présentes. Donc je me réjouis de vous accueillir. Cette maison est la vôtre. L'architecture et le patrimoine sont les deux volets de la même aventure. Celle qui consiste à construire son cadre de vie, à savoir le valoriser, le rendre possible et le requalifier aussi pour faire qu'il continue à ce qu'on vive mieux dedans et que la société puisse se sentir aussi à l'aise et vivre dans nos petites villes. Donc merci d'être là. Merci de votre présence et de votre action. Je passe la parole à Hélène Pesquine, directrice du PUCA, et Francis Rambert, directeur du département de la création architecturale à la Cité. Bon débat et à très bientôt. Nous avons au moins six rendez-vous. Merci beaucoup Madame la Présidente, chère Marie-Christine. Alors avec Francis Rambert, nous allons effectivement essayer d'animer cet après-midi de débat en laissant la plus grande place possible évidemment aux échanges. C'est vraiment l'objectif de ces forums et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi ce lieu. C'est qu'il soit très interactif et participatif. On cherche évidemment à vous présenter des réalisations qui sont des succès dans ces coeurs de ville autour du thème aujourd'hui de repenser les rez-de-chaussée et l'étage de la rue. Mais vous pouvez aussi vous-même avoir des expériences à partager sur cette thématique. Et donc on attend de vous que vous puissiez les faire vivre dans le débat et puis éventuellement expliquer parfois des écueils, parfois des succès auxquels vous avez été confrontés sur ces sujets. Donc très rapidement, comme le disait Marie-Christine Labourdette, vous avez vu que nous avons programmé six sessions jusqu'au municipal en gros, qui vont courir jusqu'en 2020, ces six sessions thématiques sont sur des thématiques relativement ouvertes mais quand même qui concentrent un petit peu les débats sur une question. Et donc vous devez avoir reçu ou en tout cas vous retrouverez l'ensemble de ces thématiques sur le petit document qui vous a été distribué. Le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est en partie l'espace commercial ou la requalification ou la revitalisation ou la transformation de l'espace commercial du rez-de-chaussée mais au-delà de ça, Francis, Rambert et moi-même, on tient beaucoup à ce que la question de la qualité urbaine et de la qualité architecturale soient aussi au cœur de nos débats. Au-delà de ces questions un peu de procédures sur lesquelles on va s'arrêter pour savoir comment arriver à remettre une occupation, une animation dans ces rez-de-chaussée, on chargera évidemment à transformer l'essai dans ce que ça peut permettre comme revitalisation et une requalification des cœurs de villes moyennes dont vous venez et on se nourrira bien sûr de vos expériences. Je vais laisser la parole à Francis, je me permets juste d'introduire nos deux premiers intervenants qui viennent d'Arras et qui vont nous raconter l'aventure de la rue Saint-Aubert, Maximilien Dumoulin, chef de projet revitalisation cœur de la ville, et Julien Nicot, responsable du service Amélioration du parc privé Communauté urbaine d'Arras. La règle du jeu, c'est que votre présentation doit être relativement succincte. On avait prévu 10 minutes, maximum 15 minutes de présentation au liminaire et après vraiment rentrons dans le débat, on se donne le même temps d'échange avec les participants. Une petite information sur le programme qui vous a été distribué. Jacques Arthaud de l'EPA de Saint-Etienne malheureusement a dû décliner puisqu'il a été pris par une urgence sur son territoire. Et la ville d'Ambert qui a été initialement prévue ne sera pas non plus parmi nous cet après-midi. Cela dit, son projet, qui est une résidence d'architecte en cœur de ville, pourra être valorisé dans le cadre de nos travaux ultérieurs. Et en revanche, nous avons l'honneur d'accueillir en fin de journée Pascal Madry, qui est le directeur de l'Institut pour la ville et le commerce et qui expliquera un peu plus longuement tout à l'heure comment on peut, sur la base d'expérience qu'elle connaît, transformer ces rez-de-chaussée. Francis ? Oui, non, je vais tout de suite passer la parole parce qu'on tient absolument à ce format interactif et n'hésitez pas à intervenir, levez la main et on ne se permettra pas de vous couper, mais au contraire de vous relancer. Voilà, donc tout de suite on va aller dans les Hauts-de-France et de voir justement comment ces bonnes pratiques peuvent être expérimentées à l'échelle d'un territoire aussi intéressant que la ville d'Arras. Merci. 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 Merci.